bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dossier spécial autour d'Ethereum qui n'a pas dit son dernier mot on a eu un début d'année en boulet de canon avec l'acceptation des ETF Bitcoin ça a donné une super belle dynamique jusqu'à mi-mars on va dire et donc on a une très très belle dynamique autour de l'ETF Bitcoin l'ETF Bitcoin a ouvert la brèche à la démocratisation un peu on va dire des cryptomonnaies mais d'abord du Bitcoin il faudrait absolument qu'Ethereum marque l'essai j'ai fait cette vidéo parce que dans pile deux mois donc le 23 mai on va avoir l'acceptation ou pas de l'ETF sur l'Ethereum on va aller voir le calendrier pour vous rappeler les dates importantes et ça va être très très important parce que vous le savez l'Ethereum c'est vraiment un projet majeur et surtout on a besoin de l'Ethereum on ira voir l'Ethereum dominance qui est au plus bas depuis 2021 on dit qu'on est sur des cycles de 4 ans il peut se passer des belles choses dans les 12 prochaines mois on ira voir quelques éléments graphiques aussi mais Ethereum vous le savez pour avoir la mère des altcoins season il nous faut un Ethereum qui surperforme et en général ça tire directement tout le monde des altcoins donc quel que soit ce que vous avez en portefeuille Ethereum c'est crucial que ça se passe bien donc déjà ce qui est important c'est que dans les deux prochains mois donc dans pile deux mois on ira voir c'est la validation ou pas de l'ETF Ethereum mais dans moins d'un mois dans 26 jours on va avoir le Bitcoin halving et donc ça n'a pas un effet immédiat mais dans les mois qui suivent c'est positif et donc ce qui serait top c'est même pas un mois après qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a Van Eyck qui a fait la première fois la demande ce qu'on regarde parce que c'est là qu'elle doit trancher définitivement c'est la final deadline donc effectivement ça ne concerne que Van Eyck le 23 mai ensuite c'est le 24 mai il y en a d'autres et on a iShare qui arrive que le 7 août mais exactement c'était la même chose pour le Bitcoin le 10 janvier c'était la première date il y avait d'autres dates en février en mars en avril et tout ça mais s'ils donnent une position ici ils ne peuvent pas donner une position différente par la suite et en général qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Bitcoin ? le 10 janvier ici ils ont accepté pour toute la liste est-ce qu'ils feront la même chose ? je pense qu'il y a quand même moi je suis plutôt à 50-50 avec plutôt oui on va dire 55-45 pour le fait que ça devrait être accepté je suis beaucoup moins confiant que pour le Bitcoin mais voilà vraiment je trouve que c'est beaucoup plus ouvert la SEC a toujours reconnu que le Bitcoin était une commodity donc là c'est différemment de tout le reste des crypto-monnaies et donc ça serait un énorme succès je pense que ça serait doublement bullish pour Ethereum et pour toutes les altcoins de toute façon cette décision c'est dans pile de mois donc Ethereum on en a beaucoup parlé et l'objet c'est pas de représenter Ethereum Ethereum leur idée c'était d'avoir un espèce d'ordinateur central qui permettait à différentes personnes de développer des applications, des blockchains et tout ça donc c'est quelque chose qui se veut à l'échelle mondiale et ça a été un énorme gap par rapport au Bitcoin et Ethereum aujourd'hui quand on regarde quelques chiffres ça reste la blockchain qu'on appelle Layer 1 largement numéro 1 même si Solana les rattrape un peu sur différents sujets mais quand on regarde la TVL sur Ethereum c'est pratiquement 50 milliards ça recommence à partir à la hausse en 2021-2022 on était à 100-120 milliards ça repart et je pense qu'en TVL pendant ce bout de market on ira au-delà de ce qu'on a fait dans le précédent cycle et c'est tiré par les plus gros protocoles aujourd'hui dans la DeFi qui sont quand même beaucoup sur Ethereum Lido, Egon Layer, Aave, Maker, Uniswap et voilà tout le monde est là-bas de toute façon sur Ethereum et donc ça reste quand même au niveau des gros sujets aujourd'hui en tous les cas qui génèrent des revenus et tout ça ça reste la plateforme numéro 1 encore aujourd'hui ce qui est important aussi c'est de voir alors je n'ai pas trouvé des chiffres récents ça date un peu, ça date de début 2023 mais ce n'est pas grave, ça donne une tendance ce qui est important pour une blockchain surtout les grosses blockchains comme ça qui continuent à se développer c'est le nombre de développeurs actifs sur votre blockchain et à ce niveau-là on voit que Ethereum a tout explosé ça date d'il y a un an à prendre avec des pincettes quand même ça date de début 2023 Solana a explosé depuis et ça montre depuis le début de la création de la blockchain comment le nombre de développeurs évolue bien évidemment Ethereum a été créé bien avant les autres donc il y a beaucoup plus d'historique et donc ça montre un peu voilà cet instant-là justement où on était par exemple Polkadot ils sont très bons ils sont pratiquement au même niveau qu'Ethereum au bout de tant d'années au bout de 6 ans et ça montre qu'Ethereum ça reste quand même les numéros 1 en termes de nombre de développeurs aussi donc Ethereum ce qui est intéressant je trouve ces dernières semaines et c'est peut-être l'effet ETF Ethereum by the rumor c'est qu'on a des très très gros volumes vraiment on est très gros par exemple aujourd'hui c'est 50% des volumes Ethereum sur les volumes Bitcoin 36 milliards sur le Bitcoin 18 milliards plus pratiquement 19 voilà on est sur des très très gros volumes ça vaut 400 millions 400 milliards pardon moi l'objectif sur Ethereum à ces niveaux-là c'est de faire x3 ça vaut 3300 si ça fait x3 c'est la fameuse cible des 10 000 après à 10 000 c'est impossible à dire ce qui peut se passer est-ce que ça peut aller à 11 à 12 à 15 000 c'est difficile à dire mais première target à 10 000 ça fait un x3 à peu près sur les niveaux actuels mais je pense que dans le cycle et surtout en pic ça peut faire plutôt des même peut-être encore des x5 ouais peut-être que ça peut aller taper je sais pas un peu plus haut 10, 12, 13 c'est impossible à dire mais déjà 10 000 pour Ethereum ça serait une super belle cible forcément une cible pour aller prendre des bénéfices aussi donc ce qui est intéressant je vous le disais c'est là c'est Ethereum sur Bitcoin donc déjà c'est intéressant au weekly ça donne des tendances avec les RSI et ça montre une chose pour moi qui m'a un peu choqué c'est que la dernière fois donc au niveau actuel on est revenu à ces niveaux actuels c'est avril 2021 donc avril 2021 Ethereum a continué à surperformer par rapport au Bitcoin jusqu'à la fin de l'année et depuis la fin 2021 donc depuis la fin du bull market Ethereum n'a fait que baisser par rapport à Bitcoin ça fait deux ans et demi voilà dans ces eaux là et je pense que comme tout est cyclique de quatre ans un peu comme ici en 2020 nous on est plutôt à peu près dans cette zone on peut dire par rapport au cycle précédent quatre ans avant et bien on devrait vivre ce genre de phase je pense à un moment donné où finalement il a fallu être patient il a fallu attendre vraiment mars avril 2021 pour voir ça y est l'Ethereum qui explose complètement face au Bitcoin donc c'est des phases très brèves et ça avait commencé bien avant je pense que quand on regarde les cycles en prenant du recul on peut se dire que dans les 12 prochains mois normalement l'Ethereum devrait surperformer quand on regarde ce graphique et ensuite au niveau de tout simplement au niveau du weekly Ethereum on voit que ça a pas mal replié et des énormes variations on voit que ça n'a rien à voir quand même avec le Bitcoin 4100 3100 waouh ça a perdu 25% en très peu de temps et le RSI il était en surchauffe comme la majorité des tokens à 83 on est sous les 68 moi la comparaison que je voulais faire ça ressemble un peu à ici regardez ici ça avait un peu explosé pareil on était allé chercher 80 et on était descendu par contre à 60 60 c'est un niveau intéressant au niveau d'un bull market explosion on refuse jusqu'à 60 et avant d'aller vraiment exploser et de faire ça donc voilà donc en ce moment peut-être qu'on est dans une zone exactement comme ici on est en train de reproduire pré-bull market explosion voilà moi je pense qu'on est plutôt dans cette pré-bull market en tout cas première phase du bull market c'est assez cohérent c'était aussi il y a 4 ans à peu près et donc voilà il y aura peut-être encore du repli à moyen terme mais ensuite l'explosion et enfin en quotidien mais parce que plus pour regarder plus sur du court terme quand même j'utilise rarement le RSI en quotidien je le regarde surtout en weekly mais de manière plus rapprochée si on a envie d'acheter ou pas je regarde en quotidien de temps en temps parce qu'il donne aussi des informations il est plutôt bas il est même allé toucher presque 40 40 sur un cycle haussier comme ça ça veut dire qu'il y a une énorme rechute et ça peut être intéressant à exploiter le top c'est si ça descendait encore un peu plus bas mais ça fait longtemps même en quotidien qu'il n'est pas allé taper ces niveaux là ça date de août 2023 donc plutôt intéressant peut-être qu'il peut avoir une légère voilà un peu plus de baisse là si ça continue à baisser bien évidemment Ethereum va beaucoup plus baisser mais je pense qu'on entre sur Ethereum sur une belle zone de recharge surtout quand je regarde la dominance Ethereum par rapport à Bitcoin oui il peut encore descendre mais à un moment donné il y aura un retournement parce que ça fait pratiquement 3 ans que ça baisse et que voilà sur un cycle de 4 ans on l'a vu c'est violent mais Ethereum peut faire des choses comme ça ensuite voilà beaucoup plus de de 400 à 4000 quoi ça fait x10 quand même sur cette phase il est capable de le refaire voilà une zone un peu dangereuse à court terme je dirais mais à moyen terme je pense que ça reste un très beau challenge voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner ça m'aide énormément ciao à toutes